Donc, la deuxième partie, on va faire l'évaluation de la vulnérabilité. La vulnérabilité est une discipline qui est très variée. Donc, on a besoin de différentes approches pour les différentes vulnérabilités. Et les définitions du concept de la vulnérabilité s'évoluent au fil du temps. Et c'est plus, au fil du temps, on va voir que la vulnérabilité est plus en termes de multidimensionnalité, donc qui rend le concept plus complexe. Par exemple, sous la représentation de Biedtmann, à l'intérieur, on a la vulnérabilité en tant que facteur de risque interne. Donc, c'est une vulnérabilité intéresse. Si on va plus en dehors, la vulnérabilité en tant que probabilité de subir un préjudice, c'est sans préjudice. D'autres niveaux de la vulnérabilité en tant que structure multiple. Ici, on prend en considération la prédisposition, la capacité de faire face, exposition et de capacité. Et finalement, vulnérabilité multidimensionnelle, ça prend l'aspect physique, social, économique, environnemental et institutionnel. Donc, la vulnérabilité peut être conceptualisée en fonction d'une série de degrés croisants, de complexes et des échelles variantes. Nous avons différents types de vulnérabilité. La première, vulnérabilité physique, c'est l'impact potentiel physique sur l'environnement et de la population. Donc, ici, on peut avoir des pertes qui sont liées à des phénomènes naturels. Et si le score est zéro, c'est aucun dommage. Mais si c'est un, donc c'est un dommage total. Vulnérabilité économique, c'est l'impact potentiel des dangers sur les actifs, les processus économiques. Par exemple, l'interruption des activités, les différents secteurs économiques sont affectés négativement. Et les effets secondaires englobent perte d'emploi, des pertes de revenus ou une augmentation dans la pauvreté. Vulnérabilité sociale, c'est l'impact potentiel des risques sur différents groupes. Par exemple, les femmes, les personnes âgées, les handicapés. Et aussi, on peut avoir les blessés, les décès, l'impact psychologique et perte de cohésion sociale. Et la dernière vulnérabilité environnementale, c'est l'impact potentiel sur l'environnement. Donc, l'effet sur l'écosystème, la biodiversité, destruction des zones écologiques, les patrimoines nationales, culturelles et perte de la diversité culturelle. Donc, la vulnérabilité systémique est un concept dynamique et varie au fil du temps et de l'espace. Et les tendances en matière d'exposition et de vulnérabilité sont façonnées par les changements dans les modèles démographiques, sociaux, culturels, économiques, environnementaux, de gouvernance et institutionnels d'un système. Par exemple, si on a une concentration de biens et l'activité économique et d'établissement sont basées dans une zone qui est très exposée aux risques, donc on va avoir une valeur faible du terrain. Et aussi, cet lieu est souvent très occupé par les ménages qui ont les revenus très faibles. Et cette situation est fortement liée à l'exposition et aussi à la vulnérabilité parce que dans ces régions, les services infrastructures sont très, très endommagés ou c'est très rare, la sécurité, il y en a un manque de sécurité et protection maximale. Donc, ça donne lieu à un développement urbain qui est marqué par la ségrégation sociale et ça crée un modèle de vulnérabilité et de risque différent. L'autre aspect de la vulnérabilité systémique est la dépendance des sociétés humaines aux services écosystèmes. Par exemple, dans les zones humides et potières, si on a une augmentation de la dissipation des énergies des zones de tempête, qu'est-ce qui va se passer? On aura une réduction à l'exposition de ces personnes et aussi sur les biens matériels. Donc, on a différents groupes de personnes de vulnérables. Avant de procéder à une évaluation de la vulnérabilité, trois questions principales qu'on doit prendre en considération sont « Quelles sont les personnes vulnérables et quel est leur nombre? » Deuxième « Où elles sont? » Elles sont dans les villes, dans les régions urbaines. Pourquoi sont-elles vulnérables? Par exemple, les personnes qui sont vulnérables, les groupes qui sont vulnérables, les enfants moins de 5 ans, et vulnérables en raison de nutrition, malnutrition, ou dans les maladies. Les mères allaitantes, donc s'ils n'ont pas les nutricions appropriées pour allaiter leur bébé, donc ils sont plus vulnérables. Les personnes âgées, en raison de l'absence de source de revenus parce qu'elles ne travaillent pas, donc pas de revenus chaque mois, et aussi des pertes des actifs et augmentation de la charge des soins pour les malades et les handicapés. Les femmes, donc les ménages qui sont dirigés par les femmes, par exemple les femmes veuves, les femmes divorcées, les parents isolés, donc ils sont plus vulnérables. Les personnes handicapées, donc ils sont autrement capables, ils manquent d'accès à la production ou opportunité de gain, ils sont affectés. Et c'est dans certaines familles où on a les personnes qui souffrent des maladies chroniques. Ça demande une augmentation dans les services, dans les frais médicaux, incapacité de travailler, donc plus de dépenses dans la famille, donc le budget est affecté. les travailleurs informels, saisonnières, et aussi les populations qui sont isolées, principalement celles qui vivent dans les régions rurales. Donc, l'évaluation de la vulnérabilité fournit une compréhension systématique de la dynamique de la vulnérabilité qui peut être utilisée pour identifier les risques spécifiques. D'après Onidote et Kuisimbe 2003, il y a cinq questions qu'on doit se poser pour évaluation de la vulnérabilité. premier, quel est l'entendu de la vulnérabilité ? Qui est vulnérable ? Quelles sont les sources de vulnérabilité ? Comment les ménages réagissent au choc ? Quels sont les écarts entre les risques et le mécanisme de gestion des risques ? Le choix de méthode d'évaluation et de la vulnérabilité dépend principalement sur l'objectif et l'orientation d'évaluation de la vulnérabilité. Et le niveau d'analyse peut être micro ou macro. On a différentes approches à la vulnérabilité. La tendance à adopter les approches sont à la fois qualitatives et aussi quantitatives qui nécessitent des grandes quantités de données pour saisir la complexité de la vulnérabilité. Couramment, les méthodes utilisées sont mixtes. Donc, ça englobe l'aspect qualitatif et l'aspect quantitatif. Les deux sont communes. On a différentes méthodes d'évaluation de la vulnérabilité. Ils sont plus basés sur l'analyse de base de données. Et le niveau d'analyse, ça dépend. Peut-être au niveau national ou au niveau des ménages. Donc, ça dépend des pays. Les différents pays, on a les différentes nécessités. Et aussi, les objectifs d'évaluation de la vulnérabilité. Donc, pour toute évaluation, bien sûr, on aurait besoin d'une base de données pour faire l'analyse. Et le focus peut être chez la pauvre. Différents focus, différentes dimensions. Par exemple, la pauvreté, sécurité alimentaire. Ou aussi, on peut avoir sur les dangers, l'adaptation. Mais aussi, on a à prendre en considération les ressources qui sont accessibles pour faire ces analyses. Et ça dépend sur le contexte des différents pays. Et aussi, sur le requiem, l'objectif d'évaluation de la vulnérabilité. On a différents niveaux d'évaluation et différents méthodes d'évaluation de la vulnérabilité. On a aussi différents outils d'évaluation de la vulnérabilité. On a l'évaluation rapide à l'aide des outils participatifs. On a aussi des informateurs clés, par exemple, les interviews. Des experts panel, donc groupes, discussions et tout. Analyse des moyens de subsistance. Enquête sur les ménages. Les sessions de brainstorming. Et aussi, les enquêtes nationales sur les différents domaines tels que la production agricole, la santé, le bien-être. Et finalement, les données de recensement. Tout dépend de l'objectif de l'exercice d'évaluation. Et aussi, dans le contexte de le pays qu'on va faire l'évaluation. L'exemple de différents indices d'évaluation, on a l'indice universel de vulnérabilité du Commonwealth, UVI. Donc, dans l'indice universel de vulnérabilité du Commonwealth, on a deux aspects. Première, la vulnérabilité structurelle. Et deuxième, il prend l'aspect de résilience. Résilience structurelle et aussi résilience non structurelle. Et dans l'aspect vulnérabilité structurelle, on a trois principaux, trois components principaux. Premier, économique, qui est lié à l'intensité et vulnérabilité au choc économique et aux catastrophes naturelles. Deuxième, l'aspect climatique, donc vulnérabilité physique au changement climatique. Et le dernier, sociopolitique, vulnérabilité en violence interne. Ça, c'était du côté vulnérabilité structurelle. Mais l'indice universel de vulnérabilité du Commonwealth, le UVI, ça prend aussi considération résilience structurelle et aussi non structurelle. Donc, on a les structures de développement économique et social, des infrastructures et de la démographie et aussi la performance politique, donc la gouvernance actuelle, performance macro et réglementaire. Les différentes dimensions de la vulnérabilité, on a différentes dimensions. Première, indice de la vulnérabilité économique au choc externe et naturel. Et la sous-dimension de l'indice de vulnérabilité économique au choc externe et naturel, c'est lié et lié avec l'exposition et au choc. Les différents indicateurs qu'on peut prendre en considération pour les indicateurs de l'exposition. Pour exemple, on peut avoir l'indice général de dépendance commerciale, de biens, de services et des transferts de fonds. L'indice de concentration des exportations. Partie de population vivant dans les zones côtières et des attitudes basses. Certaines populations qui vivent dans les zones arides. Et aussi, contribution de l'agriculture. Et lien fonctionnel avec la vulnérabilité. Donc, dans l'indice général de dépendance commerciale, plus un pays est plus dépendant du commerce international. Et les flux extérieurs, il est plus exposé au choc externe. Et le lien va être positif. Par contre, pour l'indice de concentration des exportations, plus la base d'exploitation d'un pays est concentrée, le plus le pays est exposé de choc avec un lien positif. Pour la partie de population qui vivent dans les zones côtières à basse d'altitude, donc plus on a une population qui est majorité dans ces zones exposées aux tempêtes ou aux inondations. Et si tu es près du niveau de la mer, plus la vulnérabilité est plus grande. Pour les populations qui vivent dans des zones à risque, les populations sont plus exposées aux conséquences des chocs thermiques et la rarité des précipitations. Du port de l'agriculture et civiculture de la pêche dans le PIB, donc la plupart de ces secteurs dans les structures économiques est importante. Donc, moins le pays est résilient, le plus il est exposé au choc. Et le component de choc, les différents indicateurs, on peut avoir instabilité de l'exploitation de biens et de services. Donc, la faute variabilité des recettes d'exploitation a des effets négatifs sur le développement durable. Et aussi, d'autres indicateurs, instabilité des valeurs unitaires des importations. Les pays qui importent des quantités importantes peuvent être confrontés à des effets économiques négatifs lorsque les prix sur le marché fluctuent. Nombre de décès d'autres indicateurs, c'est nombre de décès pour les 100 000 habitants dû à les catastrophes naturelles. Ça reflète la vulnérabilité au choc naturel et l'impact humain des catastrophes naturelles. Donc, la vulnérabilité est plus grande. Si on va prendre l'indicateur, l'indicateur perte par unité de PIB dû aux catastrophes. Donc, ça va reflète la vulnérabilité au choc naturel, l'impact économique au terme des catastrophes naturelles. Et aussi, d'autres indicateurs, instabilité dans la production agricole, les impacts de la sèche et les perturbations des régimes pluviométriques entraînent de vulnérabilité. Donc, les liens sont plus positifs et on est plus vulnérable. D'autres dimensions de la vulnérabilité, on peut avoir l'indice de vulnérabilité physique au changement climatique. Les sous-dimensions sont risques liés au choc progressif et aussi risques liés à l'intensification des chocs récurrents. Les indicateurs. Inondations liées à l'inondation du niveau de la mer ou forte des glaces. Donc, ces risques liés à des chocs progressifs tels que l'évaluation du niveau de la mer qui constitue un risque d'inondation, des tendances d'augmentation de température. Les risques qui sont liés à des chocs récurrents, par exemple, précipitation, la température, tempête. Donc, les risques sont liés à l'intensification des chocs récurrents. Il s'agit des chocs pluviométriques et des chocs théémiques ou des cyclones. Et on est plus vulnérable. D'autres indices sont l'indice de violence interne. Par exemple, si on a les conflits, criminalité, terrorisme, violence politique, violence régionale. Les indicateurs peuvent être des décès dus à les conflits internes. Les personnes déplacées à l'intérieur du pays pour en face de les violences. Nombre d'incidents terroristes. Nombre de décès dus aux terroristes. Nombre de blessés. Et les incidents terroristes, les décès et les blessés témoignent une sécurité et une vulnérabilité accrue. Violence politique, violence régionale. Les indicateurs peuvent englober intensité de la violence lors de changements de régimes défavorables. Intensité de la violence causée par des génocides ou des manifestations politiques. Quelles que soient les formes de ces violences, ils entraînent la plus grande vulnérabilité. Deux dimensions, c'est la résilience structurelle. Et les sous-dimensions sont développement humain, structure démographique, interconnexion structurelle des marchés. Et les différents indicateurs sont dans les secteurs éducation, la santé. Aussi, les nombres de réfugiés migratoires sautants. Et aussi, les développements d'infrastructures de transports, de services publics et de technologies informatiques. Et c'est lié plus, une population active s'élève, signifie une vulnérabilité moindre. Par contre, faible nombre de réfugiés, on peut avoir un faible nombre de réfugiés qui réduit le nombre de personnes vulnérables. Faible migration sautante, on a une faible migration sautante réduisant la vulnérabilité. Par contre, si on a un faible éloignement du marché, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une faible vulnérabilité et le lien va être positif. L'exemple d'indices d'évaluation de la vulnérabilité. Il existe un nombre d'indices d'évaluation et de la vulnérabilité qui ont été développés. Dans les polycopies, vous allez observer qu'il y a d'autres exemples qui vont être illustrés et qui vont avoir plus de détails dedans. Donc, l'indice de risque informe. L'indice de risque de vulnérabilité multidimensionnelle. C'était la fin de module 2. On a vu les différentes approches à la vulnérabilité. Et sur les différentes approches de vulnérabilité, on aura plus de détails sur les polycopies. Donc, plus d'informations à propos des différentes approches qui sont plus appropriées pour différents pays. Merci beaucoup. C'est la fin de module 2.